Bonjour à tous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Aven Colony qui est un jeu de gestion stratégique et city builder un petit peu à la planète base. Donc vous allez pouvoir construire votre base sur une planète plus ou moins hostile et vous allez devoir vous assurer que votre base soit autonome et donc elle produit suffisamment de ressources, donc de la nourriture, de l'eau, de la qualité d'oxygène et toutes les autres choses que l'on a besoin pour être content. Le jeu est en version bêta, donc on est en version 0.1.1.2 etc. Donc vraiment une version base du jeu, pourtant il est déjà assez stable, j'ai eu un crash dans mes tests sur 5 heures de jeu, j'ai eu un crash donc c'est vraiment honnête. Le jeu a déjà des missions de campagne, il y a le tutoriel et il y a déjà le mode sandbox sur à peu près la moitié des maps qu'il va y avoir disponible dans la version finale. Donc le jeu est déjà bien complet, dans cette vidéo on va découvrir une mission du mode campagne, je vais probablement faire 2 épisodes pour pouvoir couvrir la mission complète et ce samedi à 15h je vous invite à me rejoindre en live, il va y avoir donc un live ou plus dédié au mode sandbox du jeu. Alors on est parti ! Donc là vous avez les deux onglets, vous avez les onglets du mode campagne et les onglets du mode sandbox, donc pour le moment la moitié, un peu plus de la moitié des missions sont disponibles, celles-ci vous voyez ne sont pas encore ajoutées, il est dur de savoir si la version finale en aura plus en deux missions ou pas. Et vous avez le mode sandbox, donc même chose, vous choisissez les missions, enfin les maps où vous allez jouer et les conditions de départ. Donc là on va y aller sur Sunny Gulch qui est la map désertique et on va voir un petit peu ce qui nous attend. En général les maps sont belles, elles sont intéressantes, originales, différentes, elles ont différentes conditions en tout cas qui vous forcent à, on va dire, à appliquer un gameplay différent et vous avez de temps en temps une petite surprise également qui vous attend. Alors nous voici sur la map, la première chose que l'on peut voir c'est que je trouve que le jeu est assez beau, ce n'est pas le plus beau jeu de gestion City Builder de disponible, mais si jamais les développeurs arrivent à afficher une qualité graphique similaire à ce que l'on peut voir dans leur screenshot, le jeu va vraiment arriver dans le top 5, un nombre des plus beaux jeux actuel, même voire plus. Alors, donc là j'ai mis pause, la raison que j'ai mis pause c'est que je ne veux pas que le temps défile, enfin je peux le faire défiler mais je ne veux pas être trop pénalisé parce que si je vous explique pendant que le temps défile on va perdre trop de temps. Alors, on est arrivé sur cette planète désertique, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de reliefs, tout ça c'est du terrain sur lequel on peut se déplacer, vous voyez les belles petites choses au loin, c'est quoi, c'est des eaux géants, des rochers je ne sais pas, on peut peut-être y aller, je vais regarder, ouais on peut y aller mais on ne peut pas bien, voilà c'est des rochers, ok, vous avez également donc des dunes, vous avez des grottes, des ravins, il y a différents types de cristaux, vous voyez ici les lézards volants je suppose, et comme on est dans un désert vous pouvez voir que la majorité de la map va être aride, vous avez quelques petites zones un peu plus vertes, là où il faudra construire vos fermes, parce que l'endroit où vous allez poser les fermes va vraiment être important pour la productivité de ces industries. Bon, alors ce que l'on va faire c'est que déjà je vais vous expliquer le système de base, comment la base fonctionne, et après on va regarder l'interface, et ensuite on est parti sur le gameplay. Alors vous allez voir, c'est pas dur, surtout si vous avez joué à Planet Base. Alors voici votre base, la base est composée de modules, chaque module va fournir quelque chose et consommer quelque chose d'autre. Donc là nous avons un module, un générateur de, enfin un panneau solaire tout simplement, qui va générer de l'électricité, un mini module de panneau solaire, ici nous avons un module de stockage, ici quelque chose qui va purifier l'air, ici également, là nous avons quelque chose qui va maintenir la base, qui va générer donc de la qualité d'oxygène, etc. afin que la base soit habitable. Les modules doivent tous être connectés l'un à l'autre, donc que ça soit connecté de module en module, ou au travers de ces petits couloirs que vous allez pouvoir poser, ces couloirs vont transporter de l'oxygène et de l'énergie. Donc si jamais je mets quelque chose là, comme dans Planet Base, il ne va pas fonctionner parce qu'il est relié à rien du tout. Mais vous avez la possibilité de prévoir, de construire un petit peu et de relier plus tard, contrairement à Planet Base, même si vous arrivez à tout poser, donc générateur d'oxygène, d'eau, etc. dans le coin, vous pouvez séparer vos bases en plusieurs morceaux. Alors, maintenant on va regarder l'interface. Donc ici nous avons les petits boutons pour construire, donc pour construire des couloirs, des bâtiments qui vont rajouter de la place pour les colons, des endroits pour stocker des ressources, l'électricité, des drones, les fermes, pour pouvoir miner, produire de l'eau, gérer la qualité de l'eau et le divertissement de nos jambes. Il y a pas mal de choses, on verra tout ça en détail. Ici vous avez un petit outil intéressant qui vous permet de savoir où vous en êtes dans l'année. Donc là, dans ce jeu, une journée correspond à une année. Et il y a 4 saisons par an. Là actuellement on est au printemps, on est à la 11ème heure sur 37 de la saison. Donc le printemps va durer 37 heures. Et, enfin 37 heures sur cette planète là, pas heure terrienne. Donc là, le printemps va durer 37 heures et on en est à la 11ème. Donc le printemps est au tiers, enfin au quart plutôt, à peu près. Ensuite nous allons passer à l'été, puis à l'automne, et on va arriver à l'hiver. En hiver, vous ne pouvez plus rien produire, la nourriture ne se produit plus, vous produisez moitié moins d'énergie avec les panneaux solaires. Donc il faut vraiment vous préparer dans les 3 premières saisons pour survivre à l'hiver. Ensuite ici nous avons l'indication du niveau de nourriture. Nous avons 536 de nourriture. La quantité de nourriture en elle-même n'est pas importante. Ce qui est important, c'est le nombre de nourriture par colon que vous avez. Là on a 19.1 de nourriture par colon, ce qui donne un résultat bon, vous voyez, entre parenthèses, good, donc qui est en vert, donc là ça donne un bonus, si vous voulez, à l'humeur de vos colons. Si jamais j'avais 10 000 de nourriture, mais que j'avais tellement de colons que les 10 000 ne me donnaient même pas 10 de nourriture par colon, et bien j'aurais un effet négatif à appliquer à l'humeur de mes colons. Donc il faut vraiment avoir plein de nourriture par rapport aux colons que vous avez. Il faut bien entendu avoir une bonne qualité de nourriture, et également avoir une bonne variété. Donc là actuellement on en a 536 en stock, et on en perd 3.7 par heure, voilà, par heure de là-bas. Donc il faudra dépêcher. Là on a l'eau, même chose. Ici nous avons le stockage, donc vous voyez que notre stockage est presque plein. Ici nous avons la qualité de l'oxygène, donc fini chez la quantité d'oxygène et le flux d'oxygène dans la station. Ce qui importe c'est la qualité de celui-ci, donc il va falloir mettre des purificateurs. Surtout si jamais vous commencez à faire certaines industries qui vont vraiment plus polluer l'air dans la base. Ici nous avons l'humeur de nos personnages, est-ce qu'ils sont contents, mécontents. Donc là vous voyez qu'ils sont à 59%, c'est pas terrible. Nous avons 28 colons, et vous pouvez voir ceux qui sont infectés, ceux qui sont addictés, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui n'ont pas de job. Donc pour le moment il y a un paquet, il y a 68% de la base qui n'a pas de job. Tous les jobs ont quelqu'un qui travaille, mais plus de la moitié de la base n'a nulle part au travail. Ici nous avons les nanites, en gros c'est la seule ressource de construction. Quand vous allez extraire par exemple ici du fer, vous allez le convertir en nanite pour pouvoir construire vos bâtiments. Il n'y a pas besoin de se préoccuper du niveau de fer du moment que vous avez suffisamment de nanite. Le fer en lui-même ne sert à rien, il doit être converti. Et là nous avons le niveau d'énergie par rapport au niveau produit, donc même chose. On va devoir améliorer ça assez rapidement. Alors, donc là on a une nouvelle mission qui nous est donnée. Ok, ils veulent que l'on fasse un générateur géothermique. Bah ça tombe bien, avec le générateur géothermique qu'on va régler notre problème d'énergie. Alors, où est-ce que tu es ? On vient là. Elle est en trouble, merde ! Jack ? Jack, tu es en ligne ? Je suis là, Vori. Donc là il y a un petit dialogue, en gros on est venu sur cette base. Et on a créé la base sans l'autorisation de notre chef. Et donc elle est vraiment pas contente que l'on ait fait ça. Voilà. Alors le gérateur est en train d'être construit, donc on utilise les drones qui sont là-bas. Vous pouvez augmenter le niveau de certains bâtiments. Par exemple si vous augmentez le niveau de cet endroit, vous allez gagner des drones en plus, tout simplement. Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire pour aider. Voilà, le générateur géothermique est terminé. Et donc là on produit maintenant 104, 106, ouh ça monte, ça monte, génial. On produit pas mal d'énergie, donc là on va pas avoir de problème d'énergie pendant quelques temps. Alors, regardons un peu les ressources autour. Ici, on a un autre, on a pas mal d'endroits d'où on va pouvoir produire de l'énergie. Ah, toi, je peux pas te ramasser, t'es trop loin. Et on a une nouvelle mission. Ils veulent qu'on en mette une pompe à eau. Ok. Donc effectivement, là on est en train de perdre de l'eau assez rapidement. Donc on va mettre une pompe à eau. Et donc vous voyez, on peut pas la mettre n'importe où. Il y a des endroits où elle va être plus efficace. Vous voyez le niveau de pompe qui va être indiqué ici. On va la mettre là, 0.9. Ah, là, 1. Ok, on va la mettre là. Par contre, elle est pas reliée à la base, donc je vais devoir, vous voyez, tirer des routes. Hop. Parfait. Alors, je ne peux pas construire n'importe où non plus. Vous avez des drones de construction. Et le bâtiment a une portée. Vous voyez, je peux pas construire le bâtiment là. Mais je peux le construire là. Non, oui, non, oui. Donc si je veux pouvoir étendre la zone de construction, je vais devoir poser un autre drone qui va ensuite l'étendre. Il faut également qu'il y ait des bâtiments suffisamment proches pour que les gens puissent travailler là-bas. Donc vous avez, vous voyez ici, donc les gens qui sont posés. Je peux les retirer manuellement pour, comment dire, pour pouvoir les répartir dans d'autres industries. Pour le moment, on a des gens qui sont encore au chômage. 33% de la population est au chômage. Maintenant, on a viré la moitié des chômeurs. Il en reste 33%, donc il va falloir régler ça. Ok, alors. Ok, ils veulent que je construise une mine de fer. On va faire la mine 1. La première, elle est là, elle est juste à côté de la base. Alors, vous avez peut-être vu, quand je l'ai posé, alors on va peut-être poser... Quand on le pose, vous voyez, ces petites flèches jaunes représentent d'où les gens vont venir travailler. Donc il y a un appart pas loin, donc les gens peuvent venir sans problème à cet endroit. Il faut faire attention. Si jamais vos gens doivent marcher trop loin pour aller à leur boulot, ils vont être mécontents. Ok, donc là, on est bon. Là, on est maintenant en train de miner. Donc vous voyez, les gens arrivent. Ah, voilà. Là, on n'a plus suffisamment de gens pour remplir tous les jobs. Donc c'est pas grave. Là, l'usine va bien fonctionner. 80% d'efficacité. Et on va produire 0,85 de fer par heure. Donc il va falloir ensuite le transformer en autre chose. Alors on a des nouvelles quêtes. On va suivre les quêtes. Ils veulent que l'on mette deux fermes de quinoa. Et quelque chose pour transformer le nanite. Alors je vais mettre pause. On va faire les fermes en premier, parce que là, on perd un petit peu trop rapidement notre nourriture. au moins 3,7 par heure. Et on a l'hiver qui arrive rapidement. Donc on va devoir avoir assez de nourriture d'ici là. Donc deux fermes de quinoa. Donc là, on va sélectionner le quinoa. Donc vous pouvez voir qu'en fonction du légume ou de la plantation, vous allez avoir des zones où ça va être plus performant. Donc là, on va produire huit de quinoa par heure. Ok. Ici, 7.8, 7.8. Ok, on va te mettre là. On a fait la première. On va faire la deuxième. On va te poser là. Ok, donc deux fermes de quinoa, ici. On relance. Donc je vais accélérer un petit peu. Waouh ! Ok. Je ne m'y attendais pas à Sylviane tout de suite. Je m'attendais à ce qu'il arrive. Je vous avais parlé de surprise. Euh... Mais je pensais qu'il mettrait un peu plus de temps à se dire. Ok, il n'a rien attaqué. Il est reparti dans son trou. Ok, ok, ok. Bon, bah d'accord. Alors. Donc là, c'est bon. Ils ont fait nos fermes. Et donc maintenant, vous pouvez voir qu'on a plus 3.6. Par contre, maintenant... Maintenant... Ouh, ça un petit peu freeze. Maintenant, je vais faire monter le level, ça. Parce que je veux que ça produise plus rapidement. On va faire monter le level également. Vous voyez, ça a coûté 4 nanites. Ce n'est pas trop cher. Donc les gars font monter le level. Je peux encore le faire monter le level. On va le faire passer au level 3. La raison que je vais faire passer le level 3, c'est que je veux plein plein de nourriture. Donc vous voyez, là, on est à 4.6 de production. Maintenant, on est à 5.4. Ok. Alors, comment est-ce que les technologies fonctionnent dans ce jeu ? Vous n'avez pas, en tout cas pour les bâtiments, à faire de recherche. Quand vous construisez le niveau 1 d'un bâtiment, vous débloquez le niveau 2. Soit vous construisez ensuite le niveau 2, soit vous améliorez le niveau 1 au niveau 2 et vous débloquez ensuite le niveau 3 qui est le niveau maximum. Voilà. Vous allez avoir des recherches à faire, mais ça va plus être pour la production de ressources avancées. Donc si vous avez du blé et que vous voulez en faire du pain, il faut faire la recherche pour la technologie. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, la technologie de transformation de la ressource. Ok. Là, c'est toujours un petit peu loin, on n'est pas à la portée des drones. Donc je vais devoir poser un drone pas loin pour pouvoir ramasser ce qu'il y a dedans. Il y a 120 d'or, 175 de potage et 115 de nanite, ce qui est une bonne chose. Ouais, on va le ramasser, il ne tient pas longtemps. Bon. Alors, ici. Maintenant, ils veulent que l'on fasse un nanite processeur. Donc on est en train de récolter du fer, ici, et donc je vais le poser juste à côté. Voilà. Et donc on va transformer ce fer en nanite. Vous voyez, pour le moment, je n'ai pas de production. Je peux obtenir des nanites qu'en remplissant les objectifs de quête. Vous voyez, par exemple là, si je le finis, ils vont me donner 12 nanites en récompenses. Donc toi, je vais améliorer ta production, enfin ton extraction. Et toi, là, vous voyez, il y a 3 personnes dedans. Il n'y a pas suffisamment de gens pour remplir tous les postes. Et vous voyez, c'est en train de produire, ça transforme le fer en nanite. Je vais te faire monter le level, ça me coûtait 8 nanites. Et ça va produire 57% plus rapidement le nanite. Ok. On va extraire encore plus vite. Je vais les améliorer au niveau max, c'est pour le futur. Et là, du coup, comme j'ai rempli l'objectif de quête, enfin certains objectifs donnent des récompenses supplémentaires. Donc là, on a le choix. Soit on a du potache et en gros de l'engrais, soit on a du riz, soit on a des nanites. On va arriver... On va prendre des nanites. On arrive à l'hiver, mais j'ai suffisamment de nourriture. Je vais prendre des nanites parce que je n'en ai plus énormément, même si on commence à en reproduire. Je ne veux pas ralentir la progression. Toi, tu es au niveau maximum. Ok. Parfait. Bon. Alors, on a une nouvelle mission qui nous a été donnée. Ils veulent que l'on fasse un habitat. Donc actuellement, vous pouvez voir que la maximum capacity, 32. Donc je peux accueillir 32 gars et j'en ai 28. Donc ça ne va pas être suffisant, effectivement, pour le futur. Donc on va faire des apparts. Donc vous voyez, vous avez différents niveaux. On va y aller avec un habitat. Et je veux pouvoir avoir des gens qui travaillent dans le coin. Alors, vous voyez, les flèches vertes indiquent les endroits où ils vont pouvoir travailler. Si je le mets trop loin, éventuellement, il ne va pas pouvoir aller travailler. Bon, là, la base n'est pas encore assez grande pour qu'il y ait des endroits où ils ne vont pas travailler. Mais il va râler si je le mettrons là. Donc on va le mettre au milieu. Ok. Ici. Et on va agrandir un petit peu, augmenter le nombre de couloirs. Les gens n'aiment pas du tout être trop serrés dans les couloirs. Alors, je ne crois pas que je vous ai montré. Vous pouvez appeler sur C, ce qui vous montre les caméras de votre bâtiment. Et vous pouvez sélectionner un personnage et bien sûr voir ce qu'il aime et il n'aime pas. Donc là, vous voyez, lui, il n'aime pas le temps qu'il passe à aller à son boulot. Par contre, il aime bien sa liberté parce qu'on n'a pas de règles pour le moment. On a un gouvernement à gérer. Donc je vais vous montrer un peu plus tard. Il n'y a pas de règles qui limitent sa liberté. Il a un job, donc il est content. Et au final, il est assez content. Voilà. Alors oui, effectivement. Donc là, on a R, le bouton qui nous permet de voir un petit peu le menu de la base. Donc là, voilà les ressources que nous avons. On a beaucoup d'eau, on a beaucoup de quinoa. Vous pouvez voir le niveau de contentement de vos gars. Pour le moment, ça se passe très bien. Attention, vous voyez, il n'y a pas suffisamment de gens pour remplir tous les jobs. Donc ça, il va falloir le régler. Alors, je vais mettre pause pendant que je fais tout ça. Ici, vous avez donc les politiques sociales. Donc par exemple, est-ce que vous allez rationner les gens ? Vous allez en débloquer au fur et à mesure. Quand vous faites réélire, vous avez la possibilité de choisir de nouvelles. Pour le moment, j'en ai qu'une. Est-ce que je rationne les gens ou pas ? Et puis après, il y a d'autres choses. On va voir ça plus tard. Alors là, on a de la nouvelle mission. Faire un centre d'immigration. Très important. Et un endroit pour stocker plus de ressources. Effectivement, il va falloir le faire. Le plus important va être le centre d'immigration que nous allons mettre un peu plus loin. On va le mettre là-haut. Ok. Et on va le relier à la base. Comme ça. Et on va faire... Hop. Ça, là. Une autre supplémentaire. Donc le centre d'immigration est l'équivalent d'un SAS dans Planet Base. Donc vous allez pouvoir recevoir des navettes qui vont avoir des immigrants dedans. Voilà. Donc quand vous avez fait ça, vous allez pouvoir augmenter le nombre de gens qui vont habiter ici. En attendant, on est un peu limité en stockage. Donc je vais en faire un deuxième. Mais tiens, le stockage, on va le mettre... On va le mettre là. À côté. Parce que là, on va faire également un endroit où on va faire du commerce. Donc voilà. Parfait. Donc ça est en cours. On a plus que 30 de nanites. Ce qui n'est pas suffisant. J'espère qu'ils vont m'en donner. Oui, 6 nanites avec lui. Et 6 nanites avec lui. Donc là, nous sommes en hiver. Vous pouvez voir qu'on a une production négative. La production de nourriture est passée à 0. En hiver, vous ne produisez plus rien du tout en nourriture. Sauf si jamais vous avez dessert. Et la production d'énergie des panneaux solaires est divisée de moitié. Par chance, le générateur thermique n'est pas trop affecté par la température externe. Ok. Alors du coup, ici. Ça, ça va bientôt être bon. On va accélérer un peu. Voilà. La quête a été validée. On a 44 de nanites. Et on reçoit nos premiers gars qui vont ramener 3 colonistes. Génial ! Et on a une récompense. Ils vont nous proposer... On va choisir des immigrants. La raison que je choisis les immigrants plutôt que les nanites dont j'ai besoin, c'est que je veux remplir rapidement ma base de gens pour pouvoir les appliquer à d'autres jobs. En fait, là, je suis à combien ? Voilà. 67% des jobs ont quelqu'un qui travaille. Donc il reste encore 33% à remplir. Donc il me faut encore pas mal d'arrivants. Voilà. Donc là, on est à 36. Il y a encore la moitié de... On peut accueillir deux fois plus de gens avant que les appartements soient pleins. Ok. Alors nouvelle mission. Ils veulent que l'on fasse un deuxième endroit où il y a des drones de construction. Et qu'on atteigne 52 populations. Ben ça tombe bien. Alors. Je pourrais le mettre vers là pour pouvoir construire ensuite ici. Ben nous avons quoi ? On va l'ignorer pour le moment. C'est pas intéressant. Ouais. On va le poser. Ok. On va le poser là. Bon. Alors je vais au drone. On va en mettre un standard pour le moment. Pas un grand. Et on va te poser ici. Voilà. Comme ça tu vas couvrir une belle partie de la zone qui m'intéresse. Parfait. Et on va te relier. Comme ça. Vous voyez les drones de là-bas sont venus ici. Là je fais un endroit level 1. Donc il y aura un seul drone dedans. une fois qu'il va entrer. Voilà. Il y a un drone dedans. Et là je vais dire là. Maintenant c'est à portée. Donc je peux envoyer ce petit drone. Louter ce qu'il y a dedans. Nouvelle mission. Faire un Treadhub. Effectivement. Ça ça va être important. On n'en croit pas sans vitesse normale. Là ils veulent que l'on fasse un endroit où on va pouvoir faire des échanges avec les autres planètes. Les autres colonies. Donc on vient ici. Et on va être posé juste à côté. Il va falloir faire des maisons pas loin. Donc vous voyez que les drones d'ici vont là-bas. Par contre celui-ci est hors de portée. Donc il va balader. Donc là la discussion qu'il y a eu entre les deux personnages. C'était pour dire que ce qu'on a fait n'était pas bien. Vous voyez venir sur cette planète était une mauvaise idée à cause du vert géant. Et donc le chef nous le reproche un petit peu. Voilà. Ok. Donc là il y a maintenant la possibilité de faire des échanges. On va passer en vitesse standard. Le petit gars se ramène. Et je peux sélectionner ici. Allez là. Et bataille. On va sûrement avoir des missions. Ok. Voilà. Échanger de l'or pour du corn. Pour 400 de corn. Ok. Donc on va dedans. On regarde. Ah bah parfait. On peut échanger. Envoyer de l'or. Et obtenir du maïs. Du corn en échange. Donc il faut qu'on le fasse échange deux fois. On a de l'or actuellement. On l'a looté. Ouais. On a 120 gold. On l'a looté ici. Vous voyez. Il y avait ici le petit container. Et dans le container il y avait de l'or. Donc c'est comme ça qu'on a obtenu. Parce que dans le jeu l'or n'est pas une monnaie. C'est pas une monnaie. C'est juste une ressource que l'on peut transformer en anith. Ou que l'on peut utiliser pour faire de l'échange contre d'autres choses. Ok. Alors là ils veulent que l'on fasse un filtre à air. Alors je vais passer en vitesse 1. Et je vais vous montrer quelque chose de très pratique. Ce sont les... Voilà. Ces petites choses. Donc là on voit la qualité de l'air. Pour chaque endroit. Chaque module. Chaque... Donc là la qualité d'air est de 97. Là où elle est de 91. 97. Donc on peut voir que la partie là a une très bonne qualité d'air. Et ici elle est un peu plus basse. Probablement à cause des... Des choses. Donc on va mettre ici un filtre à air. Pour pouvoir... Pour éviter que ça continue à descendre. Avant on va regarder les autres. Voilà. Donc là on a les ressources qui sont produites. Vous voyez. On produit 9.9 de quinoa par heure. D'ailleurs il va falloir... Il va falloir que je produise un peu plus de nourriture. Je me rends compte. Ouais. Il va falloir que je produise un peu plus de nourriture. Donc pour l'été suivant on va faire d'autres fermes. Surtout que j'ai pas assez de diversité. Ici vous pouvez voir donc les habitants. S'ils sont contents ou pas. Ici ils sont un peu moins contents que là. D'accord. Les drones. Bon ça je sais pas à quoi ça sert. Ça c'est quoi ? Les structures. D'accord. Le niveau des bâtiments. S'ils sont endommagés ou pas. S'ils reçoivent de l'électricité. L'employement. Donc là vous avez un endroit où il y a beaucoup de maisons. Et vous voyez là où ils envoient des gens travailler. Donc lui fournit là. 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 Et là en employé. Ici vous avez. Ok. Les filtres pour vous montrer où chaque légume peut être. Faire pousser. On peut le faire pousser. Etc. Il y a pas mal de choses. Par exemple vous voyez ici. Ah oui. Important. Les gens qui travaillent là. Passent 15 heures. Ou 15 minutes. Je sais pas. Ou 15 unités de temps. A venir travailler. Donc vous voyez. Là il faudra que je mette une maison plus loin. Pour alimenter ces gars. Ou alors que je fasse des meilleures routes. Ici. C'est très bon. Il y a pas de problème. Ok. Donc on a fait le tour. Et donc on avait dit qu'on allait mettre un filtre à air. Par là. Donc on va commencer par un filtre à air standard. Et on améliorera plus tard. Voilà. Donc là on est en train d'exporter. On va bientôt atteindre les 50 population. Alors vous avez les filtres à air standard. Qui eux vont prendre l'air à l'extérieur. Donc je dis pas oxygène. Mais l'air à l'extérieur. Et qui vont le traiter. Et l'envoyer dans la base. Pour le rafraîchir l'air. Et on va dire. Pas vraiment le purifier. Mais plus remplacer le mauvais air par du bon air. Et vous avez le purifier. Qui lui. Va prendre l'air à l'extérieur. Le purifier. Et l'envoyer à l'intérieur. Donc par exemple. Si jamais vous avez un gros nuage de gaz qui se ramène. Et que vous avez ça. Il y a un gros nuage de gaz. Va être envoyé dans la base. Et donc ça. Vous allez avoir des ments. Alors que si vous n'avez pas de ça. Mais vous avez plutôt un purifier. Et bien l'air va être purifié. Avant d'arriver dans la base. Et donc vous allez avoir. Probablement moins de ments. C'est ça la logique. Ok. Alors on accélère à nouveau. On a des nouvelles missions. Alors toi. Trois bâtiments supplémentaires. Et atteindre 100 de population. D'accord. Ce que je vais faire. C'est que je vais préparer des nouvelles fermes. Pour l'année suivante. Parce que je ne vais pas être trop pénalisé. On va faire des fermes level 3. Et on va faire du maïs. Ici 7.3. 7.8. On va faire du maïs là. On en refait une autre. On va faire des melons. Oula. Les melons. Ouh. 3.6. Les melons. Ok. On va peut être pas faire des melons. Oups. Fermez. On va faire du riz. Ah le riz. Lui. Il peut se poser là sans problème. 10.1. Parfait. Voilà. De ferme. Ca va augmenter notre production dès qu'on va sortir de l'hiver. Parce que là on perd 8.8. Euh. Ouais. On va être pénalisé très rapidement. On a une nouvelle mission. Exporter 100 de quinoa. On a fini. Oui. On a fini la mission où on devait exporter l'or pour du... Pour je sais plus quoi. Donc on va aller là. Et on va... Aïe. On exportait de l'or pour du corn. Ok. Donc ça c'est fini. On garde notre or. Et on veut... On doit exporter du quinoa. Et ça tombe bien. Ca va nous donner du melon. On produit du quinoa. Et on va obtenir du melon que l'on ne produit pas. Donc c'est tout bénef. Pour nous. Nos gens vont être bien contents. Ok. Alors je regarde. Les gens sont à 71% de contentement. Donc éventuellement il va y avoir un vote. Pour décider si je reste à la tête de la colonie. Ou pas. Donc pour le moment. Je ne suis pas terrible. Je pourrais être plus haut. Ok. Alors regardons. Côté énergie. On est bon. Mais je vais quand même faire monter le level. La production ici. Ca va utiliser 12 de nanite. C'est pas trop cher. Côté maison. Ah. Il n'y a plus de place. Ok. Donc on va faire monter le niveau. Également le bâtiment là. Et on va en mettre un autre. Et on va mieux le positionner. Toi. On va te mettre là-haut. On va te mettre plutôt un moyen. Celui-là. Ok. Voilà. Et on va en mettre un autre moyen. C'est-à-dire ici. On verra plus tard. Ok. Donc là c'est fait. J'ai à nouveau de la place dans la base. J'ai 142 places au maximum. Et j'ai 68 gars actuellement. On est en train de produire plus 28 de nourriture. Et je vais faire monter le level. Les nouvelles fermes que j'ai construites. J'en ai toutes construites au bon niveau sauf une. Ok. Nouvelle mission. Faire une batterie. Ah oui. Alors les batteries permettent de stocker l'énergie pour les moments difficiles. On va commencer par une batterie level 1. De toute façon j'ai pas le choix vous voyez. En venant à la batterie level 1 je débloque le level 2. Je vais la faire monter. Au level suivant. Et je débloque le level 3. On le fait monter également. Donc ça va coûter un petit peu de nanite mais c'est pas grave. Et donc on peut voir. On a 6 heures d'énergie stockées. Et voici la capacité maximum de la batterie au level 3. Je peux décider si on absorbe l'énergie ou si on l'utilise pour alimenter la base. Ok. Ah. On a une récompense. Et on va choisir... Est-ce qu'on choisit des nanites ou du pain ? On va choisir des immigrants. Ouais. Ça va accélérer. Regardons. Il y a 11% de gars qui n'ont pas de job. Bah tiens on va devoir régler. Et le... L'endroit... Le stockage est plein. Donc on va faire un autre endroit où stocker. Ah. J'avais fait déjà un level 1 peut-être. Pour le stockage. Je me rappelle plus. Pas grave. On va faire un level... Ah oui. On l'avait fait là. Level 1. On va le faire monter le level. On va le faire passer level 2. Ça va coûter 14 nanites. Et là on va le faire passer level 3. Qui va coûter encore 14 nanites. Et ça va augmenter au total de 3000. Le stockage. Donc là on a un peu plus de place. Mais c'est pas suffisant. Donc toi level 3. On va te poser ici. Perfait. Juste à côté. On va te tirer un petit peu de route. Voilà. On fait des routes. Voyez. Pour faire un cercle. Pour que les gens puissent se déplacer plus facilement. D'un endroit à l'autre. Génial. On a deux nouvelles missions. On continue. Il y a une finalité à cet endroit. Normalement. Alors un centre de recherche. Et importer du maïs. On a pas vraiment besoin d'importer du maïs. Mais ça me donnera des points. Donc enfin. Quelque chose. Peut-être des nanites. Ou autre chose. Dans la réponse. Donc importer du maïs. Il m'en faut 300. On va exporter du riz. Contre du maïs. Du riz on en a combien ? On en a 500. Bon. Ok. On va faire avec. J'aurais préféré. J'aurais dû peut-être prendre l'autre. Alors vous allez effectivement pouvoir faire de la recherche. Etc. Donc d'ailleurs c'est ce que je demande. Que vous fasse. Et ah. Là on arrive à l'année où il va y avoir le vote. Donc c'est l'année qui arrive. Celle après l'hiver. Là où les gens vont voter pour savoir si je reste à la tête de la colonie ou pas. Et si je suis suffisamment performant je vais débloquer des nouvelles choses pour ma colonie. Donc des nouvelles politiques à appliquer. Donc on va s'arrêter là pour la présentation. Et moi je vous dis à bientôt dans le deuxième épisode. Ou alors ce samedi à 15h pendant le live. Bye bye. Sous-titrage ST' 501